Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'es quelqu'un qui essaie d'améliorer sa vie et essaie de la rendre meilleure qu'hier. Et on tombe souvent dans le piège de croire que pour améliorer sa vie, il faut ajouter des choses. Selon mon expérience, c'est plutôt le contraire. Je dirais même plus que c'est beaucoup plus efficace. Je m'appelle Gerard Tarachi, depuis 2016, je vis de mes business en ligne et je voyage énormément autour du monde, Amérique latine, Asie, les Etats-Unis, voilà. Et j'accompagne toutes les personnes déterminées à faire de même. Première chose, c'est que j'ai cessé de me reprocher mon passé. J'ai fait le deuil de mon passé parce que finalement, la personne que je suis est liée à mon passé. Est-ce que si j'avais grandi avec mon daron, est-ce que ça aurait été différent ? Ouais, peut-être ça aurait été différent. Mais du coup, je n'aurais pas grandi à Évry, aux pyramides. Je n'aurais pas eu le caractère que j'ai aujourd'hui, même si ça n'a pas été facile de vivre dans ce quartier. Mais je pense que ça m'a forgé peut-être un certain état d'esprit. Peut-être oui, peut-être non. La musique, j'aurais dû faire autrement. Pourquoi je n'ai pas pris un prof à ce moment-là, etc. J'ai perdu énormément de temps, j'aurais été super chaud. Non, mais peut-être que si j'aurais été vraiment super chaud, peut-être que la direction que j'aurais pris aujourd'hui, elle aurait été différente. Peut-être que là, j'aurais été musicien professionnel et je n'aurais pas eu la vie que j'ai aujourd'hui où je voyage partout. Maintenant, je parle trois langues. J'imagine, je parle espagnol, anglais, français. Je n'aurais peut-être pas créé mon business en ligne. Pareil pour le business, les erreurs que j'ai faites, etc. Dans tous les cas, je pense que c'est quelque chose que j'ai arrêté. J'arrête de m'approcher le passé. Ça fait qui je suis. Je ne regrette plus les erreurs que j'ai faites. Si elles ont été faites, c'est qu'elles devaient être faites comme ça. Et ça fait qui je suis aujourd'hui. Deuxième chose, c'est que j'ai arrêté de m'inquiéter pour mon entourage. Plus qu'eux-mêmes ne s'inquiètent pas eux-mêmes. J'ai dit non, à un moment donné, non. Je ne peux pas m'inquiéter plus. Ça ne peut pas me prendre la tête plus qu'eux-mêmes. T'imagines, tu arrives à un stade où tu te prends plus la tête pour leur propre vie. Non, ça c'est fini ça. Ah, tu devrais lancer ton business en ligne. Tu as bien vu, j'ai commencé de zéro. Tu peux le faire aussi. Ah, tu devrais mettre de l'argent de côté. Ah, tu devrais investir. Ah oui, oui. Tu es là, c'est toi qui les relances. Non, tranquille. Si toi, tu n'es pas inquiet, je ne vois pas comment je peux être plus inquiet. Troisième chose qui est reliée un petit peu au précédent. J'ai arrêté de vouloir régler les problèmes des autres. Tu vas t'empêtrer dans des situations qui échappent complètement à ton contrôle où ce n'est même pas ta responsabilité. Et en plus, ça peut te retomber dessus. Donc là, il n'y a rien de plus frustrant. Il vaut mieux laisser les gens faire leurs propres décisions et vivre leur propre vie. Mais arrêté de vouloir les sauver parce que de toute façon, ils ne veulent pas être sauvés. Parce qu'en réalité, leur problème, il est basé là-dessus en fait. Ce qu'ils ont entre les deux oreilles. Si l'état d'esprit ne change pas, tu auras beau faire tout ce que tu veux, leur dire fais ci, fais ça et c'est vrai que le problème, ça va toujours revenir à zéro. J'ai un gars, il a pris toute mon énergie pendant au moins dix ans. Ça fait dix ans qu'il me dit que je vais perdre du poids. Une année, on parle pendant des heures. Et au final, il ne passe pas l'action, il ne fait rien. Il est toujours dans la même situation. Ça va aller. Quatrième chose, j'ai arrêté de regarder les news pour des raisons évidentes. Ce ne sont plus des news, ce ne sont plus des informations. C'est de la désinformation. On te lave le cerveau, ça va aller. Cinquième chose, je suis passé un repas par jour. Depuis que je suis passé un repas par jour, je suis beaucoup plus productif. J'ai beaucoup plus de temps et en plus, je ne sais pas que sans transpirer. Avant, j'étais obligé de faire une diète parce qu'avant, je faisais la diète normale de six repas par jour avec un ou deux tchette mille et je comptais toutes les calories. Là, maintenant, je fais un repas par jour, je ne me promène pas la tête. Le fusil qui reste impeccable, on est bon. Sixième chose, c'est que j'ai arrêté de me mentir à moi-même parce que ça, je pense qu'il n'y a rien de pire. Quand tu arrives à toi-même te fourvoyer, on est vraiment à un niveau très élevé. Et comme ça, tu es sûr de bien défoncer ta life. Donc, au lieu de m'inventer une life et de me dire, oui, ça, tu peux y arriver tout seul. Non, si tu pouvais y arriver tout seul, tu l'aurais déjà fait. Septième chose, c'est que j'ai cessé de blâmer les autres pour la situation, pour la vie que j'ai aujourd'hui. La vie que j'ai aujourd'hui, je suis 100% responsable. C'est lié à toutes les actions que j'ai faites précédemment, les années précédentes. Que ce soit le physique que j'ai, que ce soit les finances que j'ai, que ce soit l'état d'esprit que j'ai, que ce soit la connaissance que j'ai. C'est pas la faute de Macron, c'est pas la faute de ma grand-mère, c'est pas la faute de mon chien, c'est pas la faute de mon cousin, c'est entièrement de ma faute. Et encore heureux, parce qu'au moins, comme ça, je peux au moins changer ma vie. Donc ça, j'ai arrêté de blâmer les gens. J'avais vu ça depuis tout petit, chialé. C'est ça, rien. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui change. Tout le monde s'en bat les reins, parce que moi, à part ta ta run. Sinon, à part ça, tout le monde s'en bat les reins, donc je suis allé demander à Macron pourquoi je n'ai pas gagné plus d'argent. Donc, on a cessé de blâmer les gens. Pour tout le monde, quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, on ne blâme pas les gens, on prend nos responsabilités tel un bonhomme qui se fera. Huitième chose que j'ai arrêté, c'est de me coucher tard. Avant, je ne faisais pas du tout attention à mes heures de sommeil, maintenant je traque même, j'ai une application, je traque mes heures de sommeil, quand je dors 9h, 8 à 9h de sommeil, effectif, je ne te parle pas d'être le nombre de temps que tu es dans ton lit, quand j'ai vraiment 8 à 9h effectif de sommeil, mes gars, mais j'ai la patate. Oh là là, je me lève, là j'ai une énergie, tu n'es pas prêt, je sors des blagues à tout va. Et en plus, j'avais vu lors d'un podcast où, je ne sais plus qui c'est, c'est un spécialiste inexperte, disons les termes, juste inexperte en sommeil qui disait qu'à partir du moment où tu dors plus de 2 fois après 11h, je crois c'est 11h du soir, ça va avoir des conséquences sur ta santé. Donc check ça, je t'ai donné un petit peu la graine, check ça, mais ce n'est pas anodin, tout le monde se couche tard, elle pense que c'est normal, c'est normal, on dirait ça, c'est stylé de se coucher tard quoi, bah non, pas du tout, rien à voir. Neuvième chose, c'est que j'ai arrêté les crédits, pour des raisons évidentes, chaque crédit, tu construis ta prison quoi. Bah là, on est bon, je pense que c'est solide, tu es en train de prendre l'argent du futur pour l'utiliser dans le moment présent, donc on fait comment dans le futur, parce qu'à un moment donné, on va y arriver. Dixième chose, je vois que j'ai noté ça là, prendre responsabilité de ma situation actuelle, mais je l'ai déjà dit ça, c'est pas grave, parce que c'est vrai que c'est dur de dire, tu vois la vie, ma vie là aujourd'hui, elle est éclatée, et c'est 100% de ma faute, c'est que c'est pas facile. Quand ta vie est déchir, c'est mieux de dire, ah c'est 100%, ça c'est grâce à moi là. Quand c'est éclaté, ah c'est plutôt ma con, c'est le gouvernement, etc. Hein, si t'es pas content, bah tu bouges, tu changes de pays, comme tout le monde, comme tous les gens qui utilisent leur cerveau, qui se donnent les moyens. Onzième chose, c'est arrêter de ne pas prendre soin de ma santé, c'est-à-dire prendre soin de ma santé, parce que quand tu es malade, ta priorité c'est pas de faire de l'oseille. Quand t'es malade, tu te rends compte, qu'est-ce que j'étais bien, quand j'étais en bonne santé, je me rendais même pas compte que j'étais en bonne santé, que j'étais bien. Donc non, la santé c'est la base, on a un seul véhicule, le corps qu'on a là, c'est, on n'a qu'un seul, si tu commences à faire n'importe quoi avec, il va pas durer longtemps. Donc ça c'est une priorité. C'est pour ça d'ailleurs que je suis passé en jeûne intermittent, que je vais à la salle de sport depuis des années et des années. Donc la priorité, santé, avant tout autre objectif. Et ça tu vas vite t'en rappeler quand tu vas être malade. Douzième chose, ouais je sais j'avais dit 11, mais c'est en bonus, c'est cadeau. Douzième chose, on arrête de jouer petit, ça ne sert à rien, on a qu'une vie, autant jouer grand. Et puis en plus j'ai déjà remarqué, plus je vise grand, plus du coup je vais haut. Ouais, pas folle de la guêpe. À un moment donné, si tu vises petit, juste, je veux juste toucher, à l'époque je disais, je voulais juste toucher, on disait 10 000 francs. Je disais si on touche 10 000 francs, donc c'est l'équivalent de 1500 euros. On se disait, waouh, on sera au top, on pourrait être dans un HLM là-bas, on sera au max. Après j'ai vu ce que je voulais finalement. J'ai aimé même un petit peu plus quand je t'achetais Pompé de Paris. Donc finalement, tu obtiens ce que tu vises. Donc du coup, dès que j'ai compris le principe, j'ai envoyé ça au haut. Tu continues, tu montes encore ? Ah ouais, quand même. Là j'ai envoyé ça tout en haut. Je te dirai, tu suis la chaîne, tu verras à la fin de l'histoire. On est parti tout en haut. J'ai envoyé ça là, on pense grand. En termes de grandeur, là je pense qu'on est bon. On verra bien comment ça va finir tout ça. Treizième chose, on ne fait plus les choses pour faire plaisir aujourd'hui. Ça c'est fini ça. Ça, ça, ça. Ça a assez duré maintenant. Ouais vas-y, bois vert, allez, allez, bois vert. Je ne bois pas, je t'ai dit. Allez, on est ensemble, on bois vert. C'est fini ça. On ne fait plus d'exception, il n'y a plus rien. Je ne bois pas. Terminé. Maintenant j'ai mes convictions, j'ai mes standards. On ne plie plus pour personne maintenant. Terminé. Toi tu fais ce que tu veux et moi je fais ce que je veux. Quatorzième chose, c'est que j'ai arrêté de consommer plus que ce que je produis. Et dès que j'ai arrêté de faire ça, devine quoi ? Ma vie allait changer, je suis devenu indépendant financièrement. Direct. Non, bon, direct. Quand même une petite latence, quand même un petit travail. Ça ne tombe pas du sel l'argent les gars. D'ailleurs si tu veux savoir en détail comment j'ai fait, tu as exactement sur le lien qui est juste en dessous. C'est complètement gratuit, je te montre comment être indépendant financièrement en 3 mois et libre géographiquement. Donc pour ça, c'est gratuit. Et 15ème chose que j'ai arrêté de faire, c'est d'augmenter mon lifestyle en même temps que mes revenus augmentent. Comme ça, tu es sûr que ça ne bouge pas. C'est pour ça que tu as des gens qui sont riches et d'un coup ils sont pauvres. Parce qu'ils gagnent, ils ont des gros revenus comme les joueurs de NBA par exemple. Mais ils ont des gros revenus mais ils augmentent leur lifestyle au même niveau. Donc en fait, on est toujours à zéro quoi. Autant rester au SMIC et dépenser tout son SMIC. Tu reviens à zéro. Tu me diras que le lifestyle sera différent. Tu n'as pas tort Gérard. Mais bon, finalement, en termes de richesse, on est pareil quoi. Que tu sois au SMIC, que tu dépenses tout ton SMIC, que tu gagnes 100 000 euros par mois et que tu dépenses 100 000 euros par mois. A la fin, le bilan c'est zéro. Voilà, c'en est bon. L'égalité. Donc n'hésitez pas à me partager, je viens dans les commentaires, toi, les choses que tu as quittées pour pouvoir te simplifier la vie. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous, je suis à ton camp. Vous voulez gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux, mais sans montrer votre visage ? Pas de problème. Créer des vidéos autrefois était une tâche longue et difficile. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle de la polon vidéo, vous pouvez réaliser des vidéos incroyables en quelques minutes, juste en tapant ce dont vous avez besoin. En d'autres termes, vous pouvez avoir votre propre chaîne YouTube de manière totalement anonyme. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, inscrivez-vous sur la polon vidéo. Ça va vous prendre quelques minutes. Ensuite, tapez une idée, par exemple, comment générer des revenus en ligne, et laissez l'IA faire le travail pour vous. Et voilà, c'est fait. En quelques clics, vous avez maintenant une vidéo prête à y publier. Franchement, je ne vois pas comment ça va peut-être plus simple que ça. Je vous le dis, Apollon Vidéo va révolutionner la manière dont sont réalisés les vidéos pour les réseaux sociaux. Et c'est votre chance de participer à cette révolution. Cliquez sur le lien quelque part autour de la vidéo pour pouvoir profiter de 7 jours pour pouvoir tester l'application. Sous-titrage ST' 501